A la lune de cette édition, le président chinois Xi Jinping a conclu sa visite au Pérou, deuxième étape de sa tournée en Amérique latine. Il doit ensuite se rendre au Chili. Tournée Calima, le président Xi a rencontré son homologue péruvien, Pedro Pablo Kuczynski. Ils ont décidé de travailler ensemble sur les problèmes globaux, tels que l'environnement et le commerce extérieur. Pour la Chine, le Pérou se trouve littéralement de l'autre côté de la Terre. Mais le Pérou, dont la population est à un dixième d'origine chinoise, a bénéficié d'une amitié de longue date avec la Chine ces dernières décennies. Et désormais, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Amérique latine. Lors de sa première visite au Pérou, le président Xi a souligné devant les députés locaux l'importance des relations bilatérales. Cette année marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Pérou. Au cours des années, les relations bilatérales se sont développées sur la base de la sincérité, de l'égalité et des bénéfices mutuels. Nous avons établi un partenariat stratégique global en 2013. La coopération a deux sens et depuis renforcée sur tous les fronts. Le président Xi a également inauguré une nouvelle ère de coopération via la signature de 18 accords dans toute une gamme de domaines, dont le secteur minier, l'énergie et les infrastructures. Les accords couvrent également la protection environnementale, les énergies propres et la connectivité de l'information. Et le Pérou veut plus. Nous espérons entrer dans de nouveaux marchés en Chine, en particulier pour l'agriculture. Nous sommes également intéressés par la coopération dans la science et les technologies. De plus, les échanges culturels et la coopération dans l'archéologie et le changement climatique sont également très importants pour nous. Le Pérou est l'un des partenaires les plus aînés de la Chine dans la lutte contre le protectionnisme pour stimuler le commerce, une position que le président Xi a défendue durant la réunion de l'APEC à Lima. Lors de sa rencontre avec son homologue péruvien, le président Xi a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Pérou et les autres économies de l'APEC pour faire avancer le FTAAP ou Traité de libre-échange de l'Asie-Pacifique, qui vise à forger une économie ouverte dans la région. Pour le développement au niveau international et régional, la Chine veut participer plus activement aux accords commerciaux, aux investissements et au développement dans le Pacifique. Nous devons tirer parti du développement du Brésil et de l'Amérique latine et des Caraïbes pour pousser l'économie mondiale vers une croissance robuste, durable, avancée et inclusive. Sans aucun doute, la Chine est un acteur majeur du commerce mondial et l'un des plus importants de la région Pacifique. Nous soutiendrons son développement et sa croissance. Concernant le FTAAP, toutes les recherches ont été complétées. Nous allons former un comité pour examiner plus en avant ce sujet. Cette année est l'année de la culture Chine-Amérique latine. Des centaines d'activités culturelles ont été organisées dans ce cadre. La Chine se place dans une perspective de long terme avec l'Amérique latine. Les analystes estiment que grâce à ce voyage, la Chine va renforcer sa réputation dans la région.